Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Tom sur Mblog pour faire un concept très original en gros faire un éditeur géométriage j'ai des éditeurs vidéo donc déjà on va faire un truc comme ça et on va faire un message start parce qu'il y aura du playtesting et il y aura noid voilà je pense que déjà ce qu'on peut faire c'est peut-être mettre un bouton création non en fait non on va commencer direct dans le menu donc on va faire un curseur donc mouse curseur puis ensuite on va dans le costume et on va le mettre en blanc avec un contour de genre 15 en noir et du coup si on fait ça on va zoomer puis ensuite avec ça hop et ça alors ça fait un truc bizarre là euh non pas ça ok donc ça ça fonctionne c'est bien je vais juste un petit peu le rapetissir tac ouais comme ça hop et maintenant on fait ctrl c ctrl v puis on l'envers hop et ensuite on le met là et ensuite on se actionne comme ça ctrl v on le met à l'envers on le met à l'envers comme ça et on fait ça ensuite on rajoute un petit carré blanc au milieu pour que voilà hop et ensuite on n'a plus qu'à sélectionner tout ça et à le centrer ensuite on va le mettre une taille de 25 voilà euh plutôt 35 ouais c'est bien ça hop puis ensuite on va dire que quand cet objet cliquer pour toujours aller à pointeur de souris et bon maintenant on a notre euh notre curseur de souris qui peut bouger donc ensuite je vais faire un background tout bleu comme ça au moins on est on n'est pas embêté par le blanc hop ensuite on va créer un bloc bon ça va ça on va faire comme pour le voilà voilà donc ce bloc là je vais dire aussi au curseur souris d'aller euh comment aller au calque avant voilà comme ça au moins le curseur il est forcément dessus donc le bloc il est bien mais il est quand même un petit peu gros donc je vais mettre à 45 comme ça il fait pile la taille du curseur parfait hop du coup on va l'appeler bloc pour savoir ce que c'est et quand on lance on le cache et pour toujours si bloc type donc voilà bloc type et c'est égal à 1 non pas à 14 c'est à 1 et quand on clique sur la souris alors crée un clone de moi même ensuite quand je commence comme un clone on le montre et ouais c'est tout du coup ensuite faut juste faire en sorte qu'il suit la souris donc euh aller à frontière souris voilà quand je clique ça marche pas pourquoi ça marche pas souris pressée et bloc type 1 bloc type 1 il est pas égal à 1 du coup je vais devoir créer un bloc selector hop et du coup tu fais un carré gris mais comme ça et tu comme ça hop hop puis ensuite hop on va récupérer le sprite dust bloc pour le centrer avec ça non attends voilà donc là on a le logo du coup on va le mettre en 35 le curseur souris il faut vraiment que je le désactive voilà tac quand cet objet est cliqué bloc type à 1 j'ai dit 1 voilà voilà donc comme ça hop je clique là voilà et là du coup je peux créer des blocs à l'infini j'ai juste à prendre le mousse curseur et le mettre en visible et là du coup je peux viser pour poser en bloc et en plus comme ça fait pile l'intérieur du curseur on sait exactement où on va poser le bloc ouais ça marche super bien du coup bah ce qu'on va faire du coup bah ce qu'on va faire c'est euh quand on lance c'est euh quand on lance tac donc quand on lance ça cligne tout on va rajouter un spike parce que c'est quand même géométrie d'h tac ensuite on va zoomer et comme j'ai pas fait en bitmap je peux le recadrer ouais super et je vous assure que plus on avance et plus ça va être sérieux mais oui je vous jure et du coup si je veux je peux j'ai dit que ça allait sérieux qu'est-ce tu fais faire ça il est clairement pas un pic hein mais je peux non par contre là c'est vraiment pas le moment de s'amuser non par contre là c'est vraiment pas le moment de s'amuser arrête aujourd'hui j'ai créé un pic géométrie d'âge pour m'amuser mais qu'est-ce tu fais arrête sur un bloc mais il continue en plus hein ouais non là ça ressemble plus du tout à un pic là ça ressemble à rien ah mais voilà non mais c'est pas trop tôt quand même voilà donc là maintenant qu'on a notre spike c'est enfin sérieux merci on a juste à copier coller ce truc et là on met bloc type 2 et là ensuite on a juste à mettre ça et du coup on peut connaître la taille du spike tant qu'on y est ouais c'est parfait hop maintenant on a plus qu'à prendre ça le spike selector hop on copie ça hop on va là on délai ça et on contrôle V oh non alors en fait il y avait un bug avec le curseur comme j'avais mis un point comme vous pouvez le voir et bien en fait il empêchait de faire fonctionner le placement des spikes et du coup il fonctionnait pas et c'est chiant mais du coup la souris a cliqué sur le point blanc et pas sur le bouton pique et du coup ça sectionnait pas j'ai trouvé j'avais mis un point au milieu du curseur sans qu'en fait du coup ça faisait cliquer dessus H24 et il était là le problème du coup c'est bon c'est fixé on peut poser des trucs à l'infini ok donc maintenant que ça fonctionne donc on peut choisir entre des blocs et des piques ça veut dire qu'on peut créer des parcours tac tu cliques sur spike et tu fais ça le problème c'est que ça sert à rien pour l'instant voilà on peut poser des obstacles à droite à gauche mais moi ce que je veux faire c'est un bouton pour lancer le jeu ça veut dire que tu peux faire tes propres parcours custom et ça c'est incroyable le bouton je pense qu'il va falloir le mettre en 25 tellement voilà on va mettre ça là bloc type je vais le mettre je vais faire un bouton pour désélectionner ça quand ça va faire chiant tac on crée un cercle rouge je vais mettre bloc type à zéro je vais mettre un cercle sur géométrie dash il y a quoi comme objet ? en objet on a des orbes des portails du coup aussi même si les portails je pense que ça sera pour une update on a des monstres ça je le ferais pas on a fait les spikes on a fait les blocs qu'est ce qu'on pourrait rajouter des petits spikes mais ça ok donc ce qu'on va faire dans géométrie dash du coup on a le playtest button pour essayer le niveau on aura la start pause pour commencer avec le playtest comme ça voilà et du coup on spawnera au niveau de la start pause qu'on pourra déplacer comme on veut c'est à dire comme ça on a des blocs des spikes des mini spikes qu'on fera après et le call trigger qu'on va essayer de faire mais peut-être pas maintenant pour après et du coup ça permettra de changer le background comme il peut déjà c'est à dire comme ça et boum si on va là-bas boum il devient rouge ça c'est terminé donc hop ensuite on va le mettre directement dans la case hop donc ça c'est terminé avec le spike donc on va le mettre dans la case terminée terminée on va faire un mini spike nous voilà dans notre bloc du coup on va devoir essayer on va stopper le jeu pour être un peu libre hop on va créer un autre sprite de spike et voilà donc ça on va le renommer on va créer mini spike et ça mini spike selector donc le à ce moment là il y a mon poste qui a rejoint la vocale donc quand vous l'entendrez plus il l'aura quitté voilà arrête Sean de faire le radar ok donc ce qu'on va faire du coup c'est créer un mini spike donc c'est ce qu'on va faire c'est ça hop et ça crée notre mini spike Sean il peut le mettre sur le troupe là ça on enlève ctrl v et boum et bah oui il y a pas que j'enlève mais non là je peux pas notre mini spike hop ça on le met en 3 ça on le met en 3 hop et ensuite on a juste à le déplacer là ok donc plus qu'à le tester ouais ça fonctionne tu veux jouer avec moi ? regarde bien on appuie sur f6 ok donc le mini spike c'est terminé du coup ensuite on a plus qu'à essayer de faire la start pose regarde regarde qu'on a dada il est fort et le le playtest pour essayer le niveau qui va nous faire apparaître sur la start pose comme dans le village t'as vu t'as vu ils sont tombés comme ça ok donc on va essayer de faire la start pose donc ce qu'on va faire c'est créer un nouveau truc qui va être un texte blanc tout simplement ok donc on va faire en sorte que la start pose on puisse pas bouger le connait pas faire pour toujours ici oui avec un e il est pas sur minecraft l'homme vert c'est baldy c'est baldy qu'elle parle je crois qu'il est pas sur minecraft non c'est baldy ah merde je connais ça non ? c'est baldy en plus je sais pas voilà elle adore ça elle est bizarre elle a bien serré capée c'est un premier point java Tom Tom ok donc tu peux démarrer le truc le truc c'est quoi le truc c'est censé être le serveur ouais bah il est déjà en train de se démarrer donc tu vas attendre c'est comme pour la pêche c'est pas moi qui attendais oui je sais ouais bah on va on va on va on va aller rencontrer le 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 zombie de l'eau le zombie d'eau oui Tom là il a encore un démarrage son serveur oui c'est une dinguerie ça prend du temps quand c'est obligé de cliquer je prends pas 10 secondes pour recréer un monde attends j'ai combien de fps 357 c'est pas énorme c'est comme ça le 7 ? ben personne n'en a plus que de 10 ou moins sous ben si il y en a une ça fait beaucoup d'entendre bravo ah c'est bon c'est bon j'y suis ok 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 donc ça ça va être le player voilà donc le joueur il est là il est cool il est gentil et donc quand on à partir de là la vidéo devient inintéressante donc je vais devoir couper ok fait que si jamais on touche un spike et un mini spike on meurt parce que c'est le but de jouer maîtrise H là il y avait un point qui a compté dans la groupbox et là aussi il y a un point du coup maintenant on a ça et du coup si on veut on peut mettre des blocs un spike et du coup quand on joue hop on peut se senter par dessus et si j'en touche le spike on meurt pas moi j'ai oublié de mettre quand un drapeau vert et cliquez alors ok donc ce qu'on peut faire du coup c'est créer une plateforme avec un spike juste là et voilà et du coup si on fait start hop on peut sauter par dessus par dessus par dessus un spike ah oui c'est déjà beaucoup mieux par dessus un spike j'ai dit hop on va tenter un deux piques mince j'ai mis des piques là bah du coup on peut rien faire oh c'est possible je vais rajouter un petit pic là ok ok ouais c'est impossible le truc c'est qu'ici il manque un truc et là aussi il va manquer des trucs c'est pour ça qu'on va aller sur j'ai oué trinoche pour voir qu'est-ce qu'on peut créer ok donc nous voilà dans l'éditeur donc du coup le playtest terminé terminé et la start pause pour commencer terminé je vais rajouter le playtest machin là-haut terminé donc pour essayer voilà voilà maintenant il va nous rester l'orbe le call trigger et le bouton carver je pourrais effacer parce que bah c'est important ok donc nous revoilà dans l'éditeur donc je pense que ce qu'on va faire du coup c'est l'orbe hop on supprime le cube et ça va être l'orbe selector hop on va dupliquer le mini spike yellow orb parce que plus tard il y en aura plusieurs donc celle là hop on l'enlève hop on va la remplir avec du jaune hop hop puis ensuite avec rien et voilà donc là maintenant on a notre orbe donc on va copier le sprite orbe selector voilà on agrandit ça on le prend pour le mettre là on le met à 4 et lui 4 et ensuite on a juste à rajouter au player et c'est pour ça qu'il reste un ou ou yellow orbe ce qui fait maintenant que on peut alors je vais faire en sorte qu'on ne sélectionne rien du tout hop on enlève et ensuite on va aller faire un test pour cette orbe du coup on va mettre une orbe juste là et on va mettre quelques spikes juste en dessous d'une manière qui est impossible à franchir bah c'est parfait voilà on peut même choisir de faire ça mais c'est parfait voilà donc là ce que je pense faire c'est que c'est ça ce truc là on va le mettre taille 25 celui là aussi et en fait c'est pareil pour tout le reste donc bah voilà l'orbe on va faire le bouton attention ah en fait c'est que je coupe ça on va devoir faire le bouton garbage oui je sais je l'ai fait apparaître il y a zéro problème ok hop du coup on va l'appeler garbage tu veux l'appeler comment hop et du coup ce qu'on va faire quand cet objet est cliqué garbage garbage à zéro euh non du coup à 1 et le desselecteur va définir garbage à zéro du coup il faudra appuyer sur le desselecteur pour le bouton garbage pour l'instant ça a l'air normal du coup je vais inverser pour que le bouton garbage il soit là hop et le bouton desselect là hop donc bouton garbage bouton desselects 145 voilà donc là ils sont alignés à 100% bah c'est faire fonctionner le bouton garbage parce que là il sert à rien voilà donc là ce qu'on va faire c'est pour toujours c'est pour toujours du coup on va bouger la star pause poser des blocs et imaginons je vais poser par exemple le spike oh non j'ai posé un troisième spike on va appuyer sur le bouton garbage ok donc ce qu'on va faire c'est relancer le jeu donc là normalement je suis supposé avoir mon bouton garbage hop du coup on va pouvoir poser quelques blocs avec deux spikes et une ordre avec des mini spikes sur les côtés hop et je déplace la star pause vers là et je mets des blocs là imaginons ça faire exprès je mets un spike là ce qui rend un truc impossible hop je clique sur le bouton garbage et boum ensuite j'appuie sur le bouton mode et j'ai encore le bouton garbage d'appuyer voilà et donc là si je lance le jeu boum ça redevient possible ok donc maintenant qu'on a fait ces trucs hop donc ça je vais les baisser ça hop donc maintenant ils sont tous alignés donc du coup on va retourner sur le jeu de maîtrisage hop donc d'abord je vais bouger la star j'ai plus d'excuses pour avoir posé les choses qu'il fallait pas hop donc voilà maintenant on a tout quand on fait ça ça disparaît on va faire pareil pour les et du coup il y a ça des sélecteurs et garbage des sélecteurs et garbage des sélecteurs garbage voilà voilà donc maintenant quand on fait playtest on a plus les icons du normal parfait donc ensuite on a plus qu'à retourner sur jeu de maîtrisage pour voir qu'est-ce qu'on va faire ok ok donc pour effacer terminé et l'ordre c'est terminé il va plus que manquer le background trigger est-ce que j'ai peur ? oui mais je pense avoir une idée ok donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer c'est qu'on va créer comme ça tac là et ça va être background color rouge, bleu, vert rouge, vert, bleu et boum et boum le background color ce qu'on va faire c'est du coup on met ça en off et le background color donc ça on va le laisser normal sauf que ici on va créer une variable menu boum du coup il va définir menu à 1 du coup ensuite on va ajouter menu j'ai terminé pour le background color donc quand on l'ouvre ça ouvre cette palette de couleurs qui a 10 couleurs et quand on clique dessus boum ça change la couleur du background tout en pouvant fermer le menu comme ça je suis super fière du jeu là ça va être une partie où je vais réorganiser l'éditeur donc voilà vous verrez le résultat final après et ben voilà c'est plutôt cool bon je suis plutôt content de ce qu'on a réussi à faire voilà c'est cool on peut poser des blocs poser des orbes avec des tunis comme ça hop et on peut jouer au propre niveau qu'on a créé ça c'est incroyable on peut même changer la couleur du background enfin bref cette vidéo était un peu longue avec le portefeuves 1h25 de record mais je suis super content de ce qu'on a fait aujourd'hui on a même un bout pour supprimer des trucs genre là il y a beaucoup on peut les supprimer hop ensuite on peut les reposer donc hop comme ça comme ça comme ça et voilà on peut même rajouter je sais pas moi on peut pas faire de rotation mais genre déjà c'est bien on peut poser des orbes on peut tester enfin tout marche genre y a pas de bug c'est clean on peut supprimer on peut relancer le truc hop attends parce qu'on a le mode hop on peut supprimer on peut relancer le truc deux trois quatre on prend une orbe on la met juste là on teste et boum c'est trop bien hop on va supprimer ça ma grande couleur on va le mettre à partir de là c'est juste moi qui m'amuse avec mon truc donc si je vais vous le skip bah voilà en vert je sais pas moi on peut rajouter un petit euh voilà pour le film enfin comme ça hop on peut tester ouais ça marche bien pareil la star pose enfin je sais pas je peux la mettre là hop on va changer vers du noir on peut mettre du blanc on peut mettre du blanc on peut mettre du rond aussi on peut tout mettre enfin bref on va regarder sur les litre gd donc on a fini pour le background color d'ailleurs qu'on va mettre en euh je sais pas 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 on a plein de trucs ça a l'air au rien mais déjà juste avec ça c'est énorme donc bon moi je vais sauvegarder ce truc là voilà donc c'était notre éditeur de niveau je vais le sauvegarder j'ai des éditeurs vidéo.embloc parfait et moi je vais vous dire salut tout le monde si ça m'a plu merci